et salut à toutes et à tous c'est au crade aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de notre let's play sur atomic art j'espère que vous allez bien pour ma part tout va pour le mieux je viens de publier le premier épisode à l'heure à laquelle je tourne celui-ci et je suis très très heureux de l'avoir fait très heureux d'avoir publié cet épisode et donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui c'est parti pour celui-ci et je vais essayer de ne pas radoter parce qu'apparemment je radote un peu trop vraiment je radote je me répète il faut que j'arrête vraiment c'est pas bien donc du coup je vais essayer je garantis rien hop là bah alors y'a rien ok ça marche pas bon bah je peux pas l'écouter bizarre c'est bizarre bon ça commence bien comment c'est qu'un petit bug je sais pas si c'est un bug d'ailleurs on sait rien du tout je pense que oui vu que ça reste affiché donc je pense que il y a un petit problème est ce qu'un menu dans lequel dans lequel je peux l'écouter peut-être que oui coupou complement univers on verre pas nick nous les chars c'est ce nop de c'est quoi un problème deux etbas en Alorsive et nos assistants d'art suivent les ordres sont toujours polis mais les noirs se comportent comme si le skie leur appartenait ils font pourilles il ignore les ordres hier l'on de maιά que plus carbelt didn't peut excuser Ils ne répondent qu'à ceux qui ont un crédit social élevé ou quoi ? Réponds-moi au plus vite. Je commence vraiment à filmer là. Ok. Donc, vous avez entendu, ça parle de crédit social. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. C'est un thème qui est trop peu abordé et qui, pourtant, est dans plus de bouche, en fait. Quand on regarde certains créateurs sur Internet qui disent qu'il faudrait un code de comportement avec des points pour pouvoir dialoguer sur les réseaux sociaux, ça éviterait le harcèlement. Mais on commence toujours comme ça. On commence toujours comme ça, sur une bonne intention. Peut-être. Peut-être pas, d'ailleurs. Les ascenseurs sont HS. Du coup, je fais quoi, moi ? Je saute ? Il n'y a plus d'électricité. Si vous remettez le courant, il devrait refonctionner. Va falloir que je trouve un tableau électrique, quoi. Mais où, mon Dieu ? Je pourrais suivre les câbles. Ils sont tous planqués dans les murs. Le scadère peut détecter les émissions électriques. C'est quoi le problème des VOVA au corps noir, Nicolas ? Les VOVA 6 standards, celui de mes ordres, sont toujours polis. Bah non, il fonctionne, celui-là. Ok. Bon, bah, pourquoi pas ? Ils font Wipple et ils ignorent les ordres. Hier, l'un d'eux m'a percuté. Il ne s'est même pas excusé. Ok, c'est derrière. Tu ne réponds qu'à ceux qui ont un crédit social élevé ou quoi ? Réponds-moi au plus vite. Tu commences vraiment à filmer là. Bon, je me méfie, évidemment. Vous l'avez bien compris, non, il n'y a rien. Oui, ça marche bien comme coup, ça. Ah, la réserve est fermée. Génial, génial ! Et claquer des doigts ne sert à rien. Il faut une clé. Bon, je suppose que vous n'êtes pas capable d'ouvrir cette serrure ? Si, Charles ? Non, mais je peux définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous. Pas trop tôt ? Donc, vous voyez, là, je vais devoir mettre une clé. Une clé bizarre, visiblement. Donc, ouais, je ne vais jamais réussir à parler, donc ce n'est même pas la peine. Parce que sinon, après, on va encore me dire que je radote. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on me dit que je radote parce que je commence des phrases. Je les commence, mais je ne peux jamais les finir. Parce qu'à chaque fois, il y a un dialogue qui vient couper le truc. Et comme il y a un dialogue qui vient couper le truc, je suis obligé de recommencer ma phrase après pour remettre le contexte. Parce que quelqu'un qui avance la vidéo et qui tombe, par exemple, en train de labre, mettons, si je reprends ma phrase en plein milieu, il va dire « Attends, je ne comprends rien, j'ai passé un peu, je n'ai rien compris, le mec, il parle de quoi. » Et donc, ça ne va pas. C'est pour ça que je reprends, en général, mon idée du début. Le problème, c'est que, de ce fait-là, eh bien, ça ne peut point aller. Attention ! Oula ! Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Je peux détourner son attention en balançant un truc. Elle a désactivé un coup d'IEM. Le site est équipé de caméras de sécurité. Dès qu'elle détecte le joueur, elle déclenche une alerte de niveau 1 et font rappliquer tous les robots à proximité. Si le joueur est vu en train de combattre des robots, l'alerte pousse le niveau 2 et déclenche l'appel de renfort. Donc, en fait, voilà, si je veux combattre les robots qui sont appelés par la caméra, il ne faut absolument pas que je le fasse sous ses yeux. Parce que là, ça m'augmenterait, un peu comme les flics dans GTA, finalement. Ah ouais ? Vous pouvez distraire une caméra de surveillance en lançant un objet ailleurs ou en la désactivant temporairement à l'aide de votre module ELEC. Ok. J'ai un robot. Et là, j'ai une belle caméra, en effet. Alors, attendez. Hop. Je vais quand même regarder à travers. Bon, ici, ça a l'air OK. Hop, on va récupérer tout ce qu'il y a dans la pièce. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, justement, ce truc de crédit social. Est-ce que pour vous, ça, c'est une bonne idée ? Ce n'est pas une bonne idée. Je lance le débat. Allez, je n'ai peur de rien. On n'a peur de rien chez Ocrade. On lance ce genre de débat. Ça peut très vite partir en cacahuète. Évidemment, rester courtois. Je ne suis pas spécialement pour, mais bon. Ok. Le leurne. La caméra, elle est là. Le robot est là-bas. Est-ce que si je fais ça... Ok. Hop. Vers où elle est tournée ? Ok. Ok. Allez, spot, là-bas. On est bon. Ok. Waouh, il y a du monde, ici. Il y a du monde dans ce petit bureau. Alors, où est-ce que je peux trouver cette belle clé ? Oh, oh. Oh, le robot, il m'a grillé. Il est là. Oh. Non. Je suis bloqué. Mais what ? Attends, vraiment ? Ah, ça commence bien, cet épisode. Mais je ne veux pas faire ça à chaque fois, en fait. Bon, il faut que je réapprenne à jouer, visiblement. Laisse-toi. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, là, mais c'était mauvais. Je vais me remettre un peu de vie. Par contre, là, ouais, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce coup, là. Il faut que je le désactive, hein. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je ne peux pas le changer, là ? Oh, ça m'embête. Je n'ai pas envie de tourner, moi, en fait. C'est très chiant, je trouve. Quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est bien, mais... Moi, je préférais le coup fort. Le coup fort était beaucoup plus utile, finalement. Parce que là, quand je tourne, moi, ça me déstabilise de dingue. Je n'arrive pas, quoi. Donc, s'il y a moyen de dégager ce truc-là, il faut que je le fasse. Bon, je suis désolé, j'ai encore mal à la gorge. Donc, de temps en temps, je galère un peu à parler. J'ai ma voix qui part complètement. Complètement en brille. Et donc, là-bas, j'ai encore une caméra. Elle est là-bas, ouais. Ok. Ok, résiste au pistolet. Vulnérable, évidemment. Eh, Charlo ! C'est Charles ! Ouais, ouais. Comment Petroff a réussi à s'en tirer ? Il y a plus de soldats que de civils, ici. Il paraît qu'il aurait reçu un coup de main. Donc, il n'est pas tout seul. Mais je croyais que ses complices étaient morts. C'est qui, alors ? Nous ne le savons pas encore. Ce ne sont que des spéculations, non des faits. Bon, je verrai ça quand je serai sur place. Allez, on aspire tout. Un aspirateur humain, le mec. Là, j'ai rien. Là. Ah ! Ah ! Nouveau document. Camarades. Camarades. Pour les festivités à l'hiver pour les festivités à venir. Quiconque travaillera le 11 ou le 12 recevra un blab, pas un bonus. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Alors, lisons un petit peu. Interdiction de fumer. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que tous les projets visant à cultiver de nouvelles variétés inoffensives de tabac doivent être interrompus. Officiellement, il s'agit d'une nouvelle manière de lutter contre le tabagisme. Officieusement, depuis la mort de Staline, il a été décidé, en haut lieu, de totalement dissocier le gouvernement de l'utilisation du tabac. Je comprends votre frustration, surtout depuis que l'alcool, pourtant beaucoup plus dangereux pour la santé que le tabac, est toujours en vente libre. Mais je ne peux malheureusement rien y faire. Ok. Il s'est produit un malheureux incident au service de germination. Une plante a saisi une étudiante diplômée nommée Neyelova, ça me semble pas trop mal, qui effectuait alors un stage. Nous avons pu sauver la jeune femme, mais son état de santé est jugé extrêmement critique. Son corps est couvert de brûlures et elle est en état de choc anaphylactique. Oh mon dieu. Elle est toujours inconsciente et a été renvoyée à l'infirmerie du complexe, mais il faudrait la transférer à l'hôpital du complexe Vavilov. Tous les témoins de l'accident ont signé une clause de non-divulgation. Ok, pour assurer le transfert de la victime Neyelova, nous aurons besoin de 4 employés du laboratoire ayant déjà travaillé avec des plantes toxiques. Équipez-les de combinaisons NBC et demandez au complexe Pavlov un véhicule spécial disposant de tout l'équipement nécessaire. Envoyez Neyelova à l'hôpital du complexe Pavlov pour y être soigné. Ok, je ne sais pas qui est Neyelova, mais visiblement elle a été grièvement blessée. Alors... Ok, j'ai une caisse. Ah, ça n'a pas pris. Fuck. Est-ce que si je coupe sa tête, je peux m'en servir ? Non. Ça, c'est un bêta. Ok. Il va falloir que je la surcharge, quoi. Si je comprends bien. Yes. Ok. Voilà. De toute façon, là, il faut que je revienne en arrière, ouais, ouais. Il y en a une là-bas, mais ça va. Ok, donc là, de toute façon, il faut que je revienne en arrière maintenant. J'ai un carton, là. Je vais pas me casser la tête. Je vais pas me casser la tête. Hop, on se barre. Eh, si on mettait un cookie là-dedans. Les serrures, ça doit aimer ça, les cookies. Hein, Charles ? Plaît-il ? Vous aimez les cookies ? Euh... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Les cartons. Les cartons. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Camarades, concernant votre question sur le fonctionnement du décodeur à rayon, ce gros appareil est un système de sécurité passif. Certes, comme vous l'avez judicieusement fait remarquer, un gamin pourrait s'en servir. Mais si votre gamin s'amuse à trifouiller les combinaisons, un signal est envoyé au service de sécurité. Et le garde de faction peut alors bloquer tout acte non autorisé. Cela dit, en cas d'urgence, le décodeur peut être manipulé par un employé non formé. Du reste, du fait de ces restrictions liées au logiciel, aucun robot ne peut le contrôler. Ce qui réduit les possibilités d'erreur en cas de robot dysfonctionnel. Cela répond-il à votre question ? Alors, félicitations pour votre promotion au poste de programmatrice et organisatrice du complexe Vavilov. Votre curriculum vitae et vos recommandations ont épaté toute la direction, moi y compris. Je m'excuse par avance pour le désordre de votre espace de travail. L'employé précédent était très peu soigneux, ce qui a provoqué sa rétrogradation. Mais je suis sûr qu'une touche féminine fera un merveille dans ce bureau. Si vous avez la moindre question, et Katerina, n'hésitez pas à me contacter. Bon courage, Vavilov. Ah, c'est marrant, on le voit encore en subrayance, là. Ah, c'est pas mal, ça. J'avais jamais fait gaffe. Il est en train de défragmenter le disque dur ou quoi, là ? Ça me rappelle les défragmentations Windows avec les vieux PC, là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est bête, notre héros. Alors, débloquer la fonctionnalité du relais de sécurité passive en mettant les flux magnétiques dans le bon ordre. Très bien. Alors. Donc le bleu en bas. Ah bah, ça va être plutôt facile, je pense, hein. Voilà. Démant, ça marche. Bien, retournons là-bas. Ah, c'est l'énigme la plus claquos, hein. Là, j'avoue, on voit que c'est le début, quand même. Un petit peu simple. N'empêche, j'en reviens pas à comment j'ai mal joué tout à l'heure. Mon combat, là, il était, euh... Il était catastrophique. C'est bizarre, j'entends... J'entends marcher, mais... Alors, on prend lequel ? Je propose celui de droite. Autrement dit, vous n'en avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche, moi. Bah, je vais quand même prendre celui de droite, finalement. Marrant. Je vais le faire mentir. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile ? Ouh là, ça rame. Je sais où aller pour accomplir ma mission, hein. Je sais juste de vous faciliter les choses. Eh bah, alors dans ce cas, foutez-moi la paix. Ok, appuyez sur B en sautant pour faire un bond supplémentaire. Ok. Donc c'était le bon ascenseur, celui de gauche, finalement. C'est rien, ça va m'apprendre à faire ça et ça. Ok. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'ennemis. Ok. Wow, 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 il y en a deux, là. Décharge. Ok. Ah, ils sont nombreux, en fait. Ils sont nombreux de ouf. Wouah, ils esquivent bien, ces petits cons. Tiens. Tiens. Reviens. Oh le... Eh, il a attendu, hein. Il a attendu, hein, ce petit merdeux, là. Oh là là. Oh, je suis deg. Après, c'est bien, mais il attendait tellement. Dans d'autres jeux, il serait venu, quoi, direct. Là, il m'attendait, sagement. Il s'est dit, je vais attendre, je vais le niquer. Ah, les enfoirés. Bon, il y en a trois au total. J'en ai déjà eu un. Bon, lui, je vais me le faire. Quoi que, en vrai, si je suis pas trop idiot, est-ce qu'on peut s'infiltrer ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment s'infiltrer dans ce jeu. Mais bon. Ouah, c'est mort. Ah. Save zone. Ah. Ça, ça m'intéresse. On va save. Autorisation. Major Nechaïef. Code P3. Accès autorisé. Vous voyez, là, c'est plus soft, ça y est. Ok. Tac. Moi, c'est le truc tournicotis, tournicoton. Là, j'aime pas du tout. Coup puissant, tranchant. Moi, je veux ça. Ah oui, oui. Ah oui, on récupère les ressources en plus. Magnifique, ça. Poignée ergonomique, accélère le rechargement d'attaque spéciale, augmente le bonus d'énergie. J'ai des... Ouais, j'ai ce qu'il faut, en plus. Fusier à cartouche ? Pardon. Permet l'activation d'une fine couche de polymère chimique spéciale sur la lame de l'arme. Celui qui lui confère des propriétés supplémentaires lorsqu'elle entre en contact avec un ennemi. Qu'est ? Allez. Je suis chaud. La lame, on peut... Lame en acier. Extension, machin. Bon, je l'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas le plan, dans tous les cas. Ah ! Genre, on peut voir où est le plan ? Ah, c'est stylé, ça, par contre. Ah, ça, c'est... Ça, c'est très bien, ça. Donc, si on veut améliorer le bordel, on sait où se rendre, quoi. Ah, ça, c'est pas mal du tout, ouais. Bien pensé. Niveau 1, niveau 2. Est-ce que j'ai les ressources ? Nope. Ok. Ça, je l'ai ou pas ? Parce que je l'ai pas encore vu, ce flingue, là. Je l'ai jamais utilisé, pour le moment. Désassemblage, stockage. Non, pour le reste, c'est ok. Alors, attendez, je vérifie si mon coup est bon. Ah ouais, je préfère tellement ça, tellement mieux. Après, quand j'aurai des vagues d'ennemis, ou beaucoup d'ennemis autour de moi, je reprendrai peut-être le truc tournoyant, mais là, pour le moment, honnêtement, tellement mieux. Ah, j'y vais. En douceur. Tout en douceur. Oh là là. Je vais me faire griller. Si je reste là, je me fais griller, vous pensez ? Ou ils sont cons ? Ils sont peut-être cons. Il m'a vu, il m'a vu. T'es sûr ? Oh, je lui ai mis un de ses coups dans le Falzer. Bam ! Oh, lui aussi. Lui aussi, les salauds. Oh ! Oh, 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 oh ! Oh ! Calme-toi ! Il est fou, celui-là ? Hop. Ils esquivent bien, c'est ça qui est chiant. Ah, là, je l'ai eu. Ah ! Bon sang de bonsoir. Non, non, non. Tu m'auras pas de deux fois. Wow, je l'ai coupé en deux ! C'était beau, ça. Ouf ! Faire du golf avec sa tête. Allez. Bon, on va essayer de mieux jouer. Parce que j'avoue que là, limite, jouer mieux au premier épisode qu'au second, c'est un peu bizarre. Bon, après, j'ai ma journée, j'ai ma semaine même, de boulot sur le dos. Donc, forcément, peut-être que ceci explique cela. Un peu moins de concentration, peut-être. C'est pas impossible. Ce n'est point impossible. Oh. Est-ce qu'il y a marqué ? La science crée l'avenir. Le progrès commence par vous. Merci. Le complexe Vaginov est l'une des plus grandes sections du site. Il comprend des dizaines d'ateliers, de laboratoires, d'entreprends et d'archives, ainsi que une cafétéria, un accueil et une zone de loisirs. C'est une véritable ville sous-effet, avec son propre réseau de navettes à grande vitesse, ainsi que des ascenseurs pour les passagers et les marchentistes. Ce réseau permet d'intervenir tous les lieux de notre base de domaine en quelques minutes. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut le prendre. Mais pour aller où ? Quand Petrov s'est enfui, il travaillait dans la chambre froide de Vavilov. Ce serait logique de commencer par là. Et ? Comment on y accède ? D'abord, il faut aller au centre d'affectation. Cette navette pourra nous y emmener. Ok. Donc là, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne connais plus rien. Je m'étais arrêté à la porte où il faut enlever les trucs magnétiques. Donc là, ça y est. Je ne sais plus où je vais. L'ambiance, elle est... Ouh yo ! Ouh yo yo ! Il va falloir esquiver. Je vais me mettre là, moi. C'est peut-être moins risqué, non ? Ouais, c'est très bien. C'est quoi qui parle ? Il y avait un truc qui parlait, non ? Je vais m'entendre. Je vais m'entendre. Oh, elle. Alors ? Je n'arrive pas à l'ouvrir, ce coffre, là ? Ok. Ouh ! Attendez. Parce que là, ils nous disent de faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché de ce fait-là ? C'est pas impossible, un coffre ou une connerie. Ouais, il y a un petit coffre, là. Peut-être pas grand-chose, mais... Faut le prendre. Pour améliorer ses armes, etc. C'est pas... C'est pas idiot. Allez, on nage. Bah alors. Hop là. Je rêve où il disait « Ne me quitte pas. » The fuck. Et comment je fais pour réactiver la ligne ? Il doit y avoir un panneau de commande, pas loin. Voilà le panneau. Et évidemment, il est bloqué. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, hein ? Par contre, c'est nouveau, Spherou. Je vais te mettre des années à trouver la combinaison. Oui, un peu. Quelqu'un a peut-être le code. Le responsable... Oh, que blague. Euh... C'était quoi, ça ? Qui est-ce qu'il parle, là ? Très chelou. Très bizarre. Bon, ça va, il y a des points de sauvegarde... On va dire « réguliers », entre guillemets. Il faut que ça se développe. Il le faut ! L'inresponsable... Tu blagues ? Ah, c'est là. Ah, bah non. Pas du tout. C'est là, on dirait, non ? Très bizarre. Très très bizarre. Ah, c'est là. Le plan, il faut absolument que ça ne peut pas marcher sans le plan. C'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel ! Il est vivant ! Le plan, il faut le plan ! Malheureusement, non. Il est mort. Nous sommes entourés de cadavres. Pourquoi vous êtes figés, comme tous ces trucs ? Rien ne marche. Rien ! Pour ça, il faut le plan ! Les morts ont une mémoire résiduelle en neurocolymère, et sont capables de parler quelques temps après leur prépa. Mais dans sept ou huit ans, l'Union soviétique aura les moyens... Putain, eh ben... Dites, il est où votre plan, là ? Quel plan ? Le plan, bordel ! Celui pour activer les navettes. Il est où ? C'est le... c'est le responsable qu'il a. Il s'en est pas sorti. Pas assez rapide. Il est mort. Y'a plus âme qui vit ici. Est-ce que le responsable est mort dans ce tunnel ? Oui, celui-là. Il est mort, et tout s'est figé. Juste devant mes yeux. Il vous faut le plan. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a ? Il le prend avec lui chaque fois qu'il va quelque part ? Oui, il l'a sur lui. Le responsable de la station. Trouvez-le, trouvez-le ! Et récupérez le plan. Compris, j'y vais. J'aurais peut-être dû le remercier. Oh putain, un machabé qui parle. Putain, un machabé qui parle. Il s'en remet pas. Il ne s'en remet pas. Alors... En plus, le gant vient de lui expliquer... Mais bon... C'est pas un malin malin, quoi. Alors, c'est ça, le plan ? C'est ce machin-là ? Tac, 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 tac. Ouais, ok. Euh, ouais. Bon, on va essayer. Charles, donc, c'est pas un mort qui me parle, mais le neuropolymère qu'il a dans le crâne, c'est ça ? Pour faire simple, oui. Au moment de la mort, le neuropolymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt. Temporairement ? Ça veut dire combien de temps ? C'est difficile à dire. Quelques minutes ? Un jour ou deux ? Mais apparemment, plus il s'écoule de temps après la mort, plus les informations sont corrompues. Je vois. Autrement dit, ce que disent les morts n'est pas toujours important. Les pauvres. Ok, donc ça avait l'air d'être... Ici, 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 ici. Non. Donc c'était... Là, 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 là. Ok ! Ça, par contre, c'est dommage. Il n'y a pas d'impact, quoi. Enfin, si, sur le bois, par exemple, il y a de l'impact, mais sur les vitres, il n'y a rien. Bizarre. Ça ne peut pas marcher sans le plan, c'est mort. Bon. Putain ! Un Maccabée qui parle ! Alors... Bon, là, je suppose qu'il va aller tout droit, mais je vais remonter, quand même. Je me dis que peut-être, il y a des trucs à récup. Dans le doute. On va aller voir. Ok. Bah non, il n'y a rien, hein. Moi, je suis déçu. Moi qui pensais trouver des petites ressources, bah non. Pas du tout. Ah, ce tunnel est dans un sale état. Ça va secouer. Oulah ! Il y avait du robot, là. Et de deux. Putain, je savais que ça l'est de sport. Oula ! C'est quoi qu'on entend ? Ah non, c'est la machine, je croyais qu'il y avait des gens dedans qui faisaient... Ce qui aurait été très drôle, pour le coup. Allez dégage, tu vas me gêner toi. Ok. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ah la musique ! Elle fait le café. Oh ! Merde alors ! Ça pour une surprise ? C'est clair, vous avez de sacrés réflexes Major. Ouais, et heureusement, j'aurais pas survécu sans eux. Euh, du coup... Le bruit des m... On dirait vraiment des gens qui font... Aaaaah ! Oh oh ! Euh... Euh... Ouf, j'ai eu un petit coup de stress là, je me suis dit je vais me faire buter et j'ai nulle part où aller. Charles, ce truc là, c'était un creuseur, pas vrai ? En effet, ces robots peuvent forer les plus résistants des matériaux à très grande vitesse. Les chercheurs sont d'équipe... ...lors de notre inévitable conquête du système solaire. ... What the fuck ? Oh ! Tiens, voilà, du robot ! Alors lui, il est mort. Mais là-bas, j'en ai un vivant. Wow ! C'est un noir ! Oh, eux, avec leur laser là ! Oh, je vais attendre qu'ils remontent. Tiens ! Oh bah, je vais l'avoir comme ça. À l'usure ! Ah, j'en ai rien à cirer ! Viens là, attends ! Bam ! Aïe ! Résistant hein, ce couillon là ! Ah voilà, hop ! Ça, on en parle plus. Merci. Ok, je commence à reprendre le gameplay en main. C'est étonnant parce que le gameplay, une fois qu'on l'a de retour en main, la difficulté, elle n'est plus insurmontable, quoi. Et quand on l'a plus en main, le jeu paraît tellement dur ! Alors que pas du tout, en fait ! Enfin, pas du tout. Je dis pas non plus qu'il est hyper simple, mais... je trouve qu'il est euh... raisonnable, quoi ! Hop ! Raisonnable ! Non, c'est bon là ? Ok. Il y a de là sur le casier, là. On peut pas le péter ? Non. Oulah ! Oui, camarade. Moi qui prenais tellement soin de ces fabuleuses machines, si merveilleusement gancées. Ah ouais... Quelle ironie. Qu'est-ce que vous racontez ? Les Creuseurs ! Notre meilleur produit. Quelle ironie. Vous saviez qu'on avait pas le droit de les vendre à l'étranger, camarade ? Qu'est-ce qu'il y a d'ironique là-dedans ? Voyez-vous, j'étais roboticien ici. En charge des Creuseurs, pour te dire. Quand j'ai su que les robots étaient devenus faux, je me suis précipité ici pour éteindre les miens. Et ils m'ont taillé en pièces. Tués par mes propres machines, le panneau de commande a été enseveli sous les débris. Depuis, les robots agissent tout seuls, et cherchent à déterrer je ne sais quoi, comme des somnambules. Je me demande s'ils rêvent de nous. Hmm. Pourquoi est-il interdit d'en exporter ? C'est ce qui se fait mieux comme robot de construction. Indiquez leur endroit, et en un mois, vous aurez tout un réseau de galeries de métro. Ou du moins un tunnel ou deux. Ils devaient servir à terraformer la lune. Ils sont top secret. Et leur blindage est plus épais que celui d'un tank. Ils n'ont même pas de numéro de série. Vous avez travaillé sur les creuseurs ? Depuis le tout premier jour. On a tout construit ici. Au début, il n'y avait rien. Pas de mer artificielle, de champs ou de forêts. Et pas de navettes, bien sûr. Rien que les montagnes. Plus personne ne se souvient de comment c'était avant. Et c'est grâce à mes creuseurs. Nous avons littéralement déplacé des montagnes pour bâtir le site. Aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. L'esprit d'un robot est comme celui d'un bébé. Sans amour et sombre dans la confusion. Quelle ironie, camarade. Qu'est-ce que vous racontez ? Désolé. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai relancé le dialogue, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Bon. Ok. Là, y'a rien. Ok. Ouais. Hop, on va grimper là. Alors, je vous le dis parce que... Bon bah non, je vous le dirai pas. En temps normal, le réseau de la Vette relie tous les secteurs souterrains du site 3826. La prochaine fois, cela devrait être plus facile. Merci, mais je crois que je vais continuer à pied. Remontons. Donc, on m'a dit qu'en gros, dans l'open world, y'avait des sortes de tours un peu à la Far Cry ou à la Assassin's Creed à désactiver. Bon. Sachez une chose, c'est que s'il y a vraiment ça dans le jeu, bah je vais pas m'embêter. Hé, c'est mon arrêt. Super voyage. Donc ouais, je vous disais, je vais pas m'embêter. Évidemment que je les ferai, c'est tout. Mais je les ferai probablement hors vidéo. J'en ferai peut-être une ou deux en vidéo, mais c'est pas des choses sur lesquelles on va s'attarder. Sauf si ça apporte quelque chose dans le lore, mais j'y crois pas. Je crois pas que ce genre de truc apportera quelque chose dans le lore. Donc, franchement, ça ne vaut pas la peine. Tiens, y'a des balles là. Ouais, je peux pas les choper. Bizarre, ça. Je veux les balles ! En plus, je les vois bien quand je mets le radar. Je peux pas les choper. C'est trop chelou. Bon. Ah, faut peut-être avoir l'arme. Peut-être que quand on a pas l'arme, on peut pas récupérer les balles... Des armes qu'on a pas, je sais pas. Je ne sais point. Ah, petite safe room. Cool. Mais ouais, voilà. Donc on m'a dit, en gros, qu'il y avait ça. Je me suis dit... Ah ! Bah, s'il y a des tours à désactiver, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. On va passer, hein. Ok. Sauvegarde effectuée. On est à 42 minutes d'épisode à peu près. Bon. Ça va. Ça va, ça va. Pas de rouge. Y a pas l'air. Pas de caméra. Pas l'air, ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh, purée. Oh ! La sécurité, ça rigole pas ici. Et ils sont sans doute pas là pour rien. Quand on en voit un, c'est qu'il y a un truc important derrière. Tout à fait, camarade major. Le centre d'affectation que nous cherchons se trouve de l'autre côté. Tu vois pas comment franchir un mur de laser en un seul morceau. Il y a une borne de réparation droit devant. Améliorez votre équipement pour accroître votre résistance. Le frigo lubrique manquait plus que ça. Ah ! C'est le retour de Nora. Visiblement. On va tout vider ici. On va récupérer un max de ressources. De toute façon, c'est probablement une grande partie des ressources dont on a besoin pour s'améliorer. Donc on va tout choper. Le jeu est loin d'être idiot. Ok, tac, tac. Ok. Voilà le robot ? Ah non, c'est derrière. Ok. Il y a encore de la récup. Et on va lire ça. Alors, merci de communiquer au personnel l'information suivante lors de la réunion. À l'attention de tous les ingénieurs juniors concernant les incidents de VOVA. VOVAS ? VOVA ? Non, je pense qu'on dit plus VOVA, non ? Bon, je sais pas. Qui se mettent en boucle de plus en plus fréquemment. Investigation toujours en cours. Pensez à les mettre hors tension. Ah oui, VOVA, c'est les robots. Ouais, donc VOVA avec un S, ok. Contrairement aux robots de travail, les robots techniciens ont leur terminaison nerveuse située au niveau du coccyx. En cas de dysfonctionnement, approchez-vous prudemment du robot par derrière, insérez un outil dans la fente pour couper le circuit et appelez un technicien humain. Les rafiques sont différents. Pour les ouvrir est strictement interdit car leurs cellules d'alimentation peuvent exploser si elles sont retirées par quelqu'un d'inexpérimenté. Ok. Top secret, une doctoresse récemment affectée au complexe a augmenté la fréquence de ses visites aux détenus Petrov. Ne tenant la plupart pas compte des autres prisonniers. Demandons la permission de renforcer la surveillance externe Victor Petrov lors de ses visites. Ok. Ouais, rapport d'un témoin à propos du détenu F451, crédit social 1. Là on voit le crédit social. Je ne crois pas, Petrov est peut-être psychotique, mais ce n'est pas un traître. Même s'ils l'ont recruté et payé pour nous trahir, il... En fait, il est... En fait, il est pareil à un enfant, vous savez. Il veut qu'on l'aime et qu'on le respecte, que les gens lui disent qu'il est intelligent et compétent. Il faut que vous compreniez une chose. Ici, il n'y a que des génies, des gens plus compétents les uns que les autres. Du coup, la jalousie l'a rendu dingue. D'accord, il a peut-être commis un acte de sabotage, mais pas en échange de devises américaines. Du reste, s'il y avait de l'argent en jeu, ça lui a juste servi de prétexte. Ce qu'il veut, c'est être reconnu. S'il ne peut pas l'être en tant que scientifique ou ingénieur, il trouvera autre chose. Il veut marquer l'histoire en gros, mais de quelle façon, c'est le cadet de ses soucis. Ok. L'examen de l'état psychique et psychologique de Victor Petrov a conduit au diagnostic suivant. Narcissisme prononcé, état dépressif majeur lié à un complexe d'infériorité développé, jalousie découlant d'une hyper-compensation liée à un déficit d'ego, obsession de l'imagerie théâtrale et besoin de reconnaissance. En résumé, Petrov ne peut être considéré comme un traître calculateur. Ces crimes sont exclusivement liés à des facteurs d'ordre traumatique et tout paiement en dollars américains, si avéré, ne constitue pas un mobile, juste un prétexte répondant à son ego instable. Je recommande vivement de transférer Petrov dans une aile d'isolation psychiatrique pour y être soigné. Ok, on voit un peu à qui on a affaire. Tu as été si long, je me sentais si seule. Il me faut... Il me faut franchir un mur de laser, vivant de préférence. Quelle idée stupide, chérie. C'est trop dangereux. Reste plutôt avec moi, je ferai tout ce que tu veux. Bon ben... Je veux juste de la protection, ok ? Oh, quelle brute ! J'adore ! Vas-y, injecte-moi ton polymère dans ma fente ! Ne vous laissez pas en kikiner. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh, ne l'écoute pas, chérie. Il cherche juste à nous séparer, ce jaloux. Retire ce gant stupide et on sera ensemble pour toujours. Je vois. Tu veux que je te cogne ? Que je t'arrache tous tes fils ? Tu me tuerais vraiment pour un stupide gant, mon mignon ? Comment survivrais-tu à ce monde cruel sans moi ? Bah, c'est pas comme si tu m'étais utile de toute façon, alors. Mais je ne peux pas créer des choses à partir de rien, chérie. J'ai besoin de polymère pour travailler. Glisse le tien en moi et laisse-moi te satisfaire. Ok... Alors... Pendant une durée limitée, vous subissez des dégâts mortels. Vous restez à 1 PV. Une fois rechargée, cette capacité peut être... Ah non, si vous subissez des dégâts mortels... Ok... Bon, bon, tu les auras, ton polymère et tes autres trucs. Mais installe-moi ma protection contre les lasers, ok ? Tout ce que tu veux, mon étalon. Amélioration lancée. Détends-toi et savoure. Je sens que tu vas adorer ça. Je vais tellement te refaire le portrait. Oh oui ! Punis-moi maître ! J'adore les mâles dominants ! J'hallucine. Qu'est-ce que c'est idiot ! Ok, hop ! Votre système de défense est actif. Essayez de franchir le mur de laser. Ah ! Après cette saleté de machine, je suis prêt à franchir n'importe quoi. Ah mais du coup... Je touille ! Cette saleté cogne fort ! J'ai vraiment failli y rester. Le mot-clé étant bien sûr, failli. Je te le fais pas dire. Et maintenant, allons trouver ce traître. Dès que je lui mets la main dessus, je lui arrache la tête. Ou du moins, je lui arrache quelque chose. Ah ouais, j'ai... j'ai le flingue en fait ! Je l'ai pas encore utilisé une fois ? Ok. Intéressant. Pour l'instant, je reprends ça, mais je sais que j'ai le flingue. Oh ! C'est classe ici ! Comment tu te sens ? Est-ce que tout est prêt ? Est-ce que tu avais dit ? T'en fais pas chérie ! Je pète le feu ! L'opération s'est déroulée sans douleur ! Il faut que tu partes immédiatement. Il y a un type qui est fait pour toi. Il est armé et il a un corps expérimental en polymère. Ça doit être mec de cette chaîne-off. Larissa, est-ce que tu lui as parlé ? Elle a été attaquée par un cruiser. On a dû l'enlever à l'infirmerie et puis... Mais je pourrais pas savoir. Et j'allais pas le laisser se filer de son sang. Eh ben, t'aurais dû ! Ça nous aurait évité un tas d'ennuis ! Tu me fais peur quand tu parles comme ça, tu sais. Je te retrouve à la sortie ! Je suis juste derrière toi, chérie. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. C'est dangereux l'espoir. Mains en l'air ! Victor ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sourds. Les mains derrière la tête. Victor ? Qui êtes-vous ? Major Nechaef des services spéciaux. Et les questions, ça suffit comme ça. On va faire un tour sur Chelomey. Victor, sauve-toi ! Chelomey. Mais bien sûr, camarade-major. Intrusion. Hein ? Intrusion ! Fex ! Arrêtez 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 ! Ouais, j'les éskive là ! M main de cette teenagers ! Bon, et 2-1... Fex. 2, 2 Oh là Alors toi On va pas être copains Eh sérieux ils mettent des roostes hein Je joue mal aujourd'hui C'est insupportable Tiens C'est bon là ? Ok Il est doué pour donner des ordres à ces robots On dirait presque qu'ils lui appartiennent Et il a fermé ces putains de portes Petrov s'est enfui avec une lumisphère Source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage d'urgence Il la faut pour ouvrir cette porte J'en trouverai une autre Des lumisphères Il doit y en avoir plusieurs ici non ? Il faut faire vite Sinon Petrov s'enfuira du secteur Et nous devrons retrouver sa trace Hop Je grille les trucs de sécurité J'ai bien compris J'ai vu les petits robots là J'ai bien compris que ça Il fallait s'en débarrasser Ok Ah là il y a une serrure Ok Charles C'est quoi ce boulot dans une cage en verre là dessous ? Ce serait pas le célèbre générateur PEC4 ? Si En effet Le PEC4 Est un générateur fonctionnant A base de polymères végétaux Il s'agit d'un modèle expérimental Qui sera vital pour notre programme de conquête des confins du système solaire Hum 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 Ils sont dans le mur Vous les attendez ? Ils courent ? Ils grattent ? Oh j'ai peur ! Ils me font tellement peur ! Vous n'avez plus à avoir peur Vous êtes... Mort Je sais Même quand j'étais vivant je voyais les morts se relever Oh je veux pas que ça m'arrive C'est mon cauchemar De quoi ? Des robots ? Non, non ! Les robots tuent vite et bien Mais... Merdeux ! Hum 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 Ce qui restait de sa mémoire polymérique est épuisé Major Pigé Les gens se font tuer par autre chose que des robots Mais par quoi ? Impossible à dire Mais nous pourrions bien finir par le découvrir Compris Ok Alors Boubouboubouboubou Pas de robots, c'est good Alors ? Vous croyez plus malin que vos chefs ? Non, vous déformez mes paroles Doc ! Je n'ai jamais affirmé une chose pareille ! Mais vous avez dit que... Si je disposais des mêmes ressources Et des mêmes opportunités qu'eux J'accomplirais au moins autant ! Voir plus ! Ça oui ! Enviez-vous les gens comme Sechenov, Lebedef ou Filimonenko ? Le terme est mal choisi On parle d'envie Quand on désire une chose que possède quelqu'un d'autre Moi Je ne veux pas ce qu'ils ont Je veux juste être à leur niveau Leur égal Et je ne peux pas parler De leur droit discrétionnaire C'est une véritable égalité que je réclame Mais à quoi bon ? Nous en avons parlé cent fois Et vous refusez toujours de me croire ! Quelle perte de temps ! Car nous en avons terminé Donc... Faut toujours que je la porte comme ça ? Les lumisphères sont par nature instables Impossible d'en ranger une dans votre sac à dos Avec vos autres objets Le risque de déstructuration serait trop important Comme... Une explosion ? Pas forcément Mais la lumisphère cesserait de fonctionner Donc je dois la transporter comme ça Ah... pigé Cette lumisphère est résistante Vous pouvez la lâcher Ou même la jeter par terre Il ne lui arrivera rien Hum hum... Oulah y'a encore des euh... Des trucs là ! J'avais pas vu celle-ci ? Ok ça sort pas Ok là On va se les faire hein Ok... Parce que je préfère vraiment me les faire Que de me les taper après d'un seul coup Sans les avoir vus Ok... Et je vais tout récupérer En plus ça va me faire des belles petites ressources ça Ça va être mignon Parfait Il y a des trucs là non ? Oh oui ! Oh oui ! À tous les employés Merci d'écouter ce mouchard Et de le laisser à sa place Il a pour but de rappeler à tous De ne jamais prendre le moindre spécimen de plantes Même ceux qui semblent inoffensifs Certaines fleurs du laboratoire peuvent en effet avoir Des caractéristiques nocives pour l'homme Ce qui pousse dans un laboratoire doit rester dans ce laboratoire Pour un final Alors j'ai mis euh... Je l'ai mise ici Enfin euh... La neurosphère là mais... Je pensais que ça débloquerait quelque chose mais non Bizarre Ah peut-être ça ? Non ? Ok Bon Je la reprend du coup Euh... Ok Au moins j'aurais essayé Et visiblement ça ne sert à rien du tout Après pour les épisodes de Atomic Heart hein Je vais essayer d'être toujours dans l'heure, l'heure trente Bon là euh... Ça va là il s'est pas encore passé non plus énormément de choses C'est relativement calme Donc ouais je vous disais il s'est pas non plus passé 15 milliards de... De choses euh... En terme d'histoire donc ça va j'ai encore un peu de temps Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut pas le casser ça ? Ok Je croyais que... Ah ! Des petites sessions de mail ! Allez ça faisait longtemps Oh bah y'en a qu'un Où disparaissent tous vos nombreux robots VO A6 Camarades Zakarshenko Ils passent leur temps à montrer des dysfonctionnements Ou à se faire la malle Inutile de dire que j'ai contacté le complexe Pavlov Qui va nous envoyer d'autres unités Préparez vos chariots élévateurs pour une nouvelle livraison demain Retrouvez-moi tous ces VOVA disparus Et surveillez un peu mieux vos stocks d'équipements Vous êtes prévenus ? Ok Faites voir un peu Ok Ah y'a l'air d'avoir d'autres mails peut-être ici Je vais d'abord vider tout ça Rapport sur les dernières évaluations psychologiques De routines effectuées au complexe Vavilov Le 15 avril 1955 Une évaluation psychologique de routines a été effectuée Sur 85 des 86 membres du personnel junior du complexe Un employé était absent Fyodor Lebedin J'aimerais que vous lui parliez Yuri Dans un sens c'est un chic type Malgré la jambe qu'il a perdu pendant la guerre Il reste totalement dévoué à la mère patrie L'ennui c'est qu'il ne se montre jamais aux examens médicaux Et affiche généralement un comportement antisocial S'il force trop sur la bouteille Ou s'il a des ennuis il faut l'aider Après tout c'est un vétéran Très bien Peut-être quelqu'un qu'on rencontrera par la suite Putain Hop on récupère encore 2-3 conneries Hop 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 Bon là y'a plus rien Est-ce qu'il y a des ennemis ici ? Ouais au dessus On dirait la voix de Petroff J'espère que la cervelle de ce connard n'est pas éparpillée par terre Il nous faut Petroff en vie Vite majeur A votre avis je fais quoi là ? La sieste ? Pourquoi ça ? Ok Est-ce qu'on va avoir de l'ennemi en bas ? Ce n'est pas impossible Enfin quoique là pour le moment non Je pense que là je peux faire ça Sérieux ? Sérieux le tuto en plein ? Vraiment ? C'était nécessaire ça ? F*** Ah mais oui j'peux Ah mais oui j'peux Ah Est-ce que peut-être là Ça serait plus atteignable ? Oui Totalement Du coup maintenant je peux faire ça, ça Je peux Ici y'a quelque chose ? Non y'a rien Ah là y'a une belle caisse là Hop là Ça ça m'intéresse Je dirais qu'il y a eu une brèche du confinement au service des algues Et une fuite de matière expérimentale Ce qui est excellent pour nous Non ! Oh je suis deg Ok c'est bon c'est passé Ok Ok ça va être la merde Hop là Mais non Qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui d'accord Ok Ok Alors y'en a un qui est bloqué alors ça c'est bien pour moi Tiens Tête qui saute Alors lui il s'est bloqué dans le décor moi ça ça m'arrange très bien Tiens Un bon coup dans le Dans le citron Et voilà Merci au revoir Y'en a d'autres non ? Ah je pensais qu'il y en avait 3 C'est pour ça que je me suis mis un peu à paniquer je vous avoue Mais en fait euh non Non en fait y'en avait pas 3 Jamais je n'aurais du paniquer finalement Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien qu'avons-nous là Ok Ah oui d'accord J'ai une belle caméra là Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici la Luna Un genre de serrure Elle s'ouvrira quand y'aura des échantillons de sol lunaire à tous les emplacements Quelle bande de maniaques Du coup je sais ce qu'il me reste à faire J'en ai un Ok là y'a des trucs Voilà Tac 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 Ok Ok Étrange chanson Mais j'aime bien la voix de cette fille C'est sur Radio Avenir En effet Le professeur Lebedef de l'Académie des Conséquences a mis au point un algorithme non linéaire basé sur les principes des mathématiques quantiques non commutatives Charles ? Oui ? A qui parlez-vous ? Je vais tenter de vous l'expliquer plus simplement L'Académie des Conséquences a trouvé comment calculer les ondes radio-musicales de l'avenir Mais notez qu'elle ne les capte pas vraiment Ce n'est pas une machine temporelle Ce que vous entendez provient de calculs mathématiques issus d'un algorithme extrêmement complexe à base de neuropolymères Chouette Ouais donc le personnage est conscient qu'il est un peu bas du front quoi Parce que là vous voyez direct il a dit Charles A qui parlez-vous ? Donc dès que ça devenait un peu trop compliqué Donc il est conscient qu'il est pas qu'il est pas brillant intellectuellement parlant Ce qui est plutôt plutôt rigolo Alors ? Alors ? Hop ! On a pas l'air d'avoir d'ennemis là derrière donc c'est ok Du moins pas pour le moment Plan débloqué électro Oh non ! Encore cette obsédée robotique Je vais la contourner Pas si vite camarade major Je comprends qu'interagir avec ce modèle vous soit désagréable mais Il pourrait être prudent de voir ce qu'elle a en stock Ok ! C'est vrai que si elle a une bonne arme pour moi Ça peut valoir la peine Et bah let's go hein ! Ça recommence Déjà on va prendre ça Ah ! Ah le voilà ! Te revoilà mon mignon ! Tu m'as tellement manqué ! Tu as fini par larguer ce modigant ! Ah ! N'y compte pas ! J'adore quand tu te mets en colère ! Oui ! Oui ! Crie-moi dessus ! Punis-moi ! J'ai été vilaine ! J'en fous pas quoi ça crie un sale petit ! Quoi ? T'as encore tué quelqu'un ? Espèce de monstre ! Mais ça fait tellement longtemps que je ne sais pas sentir moi ! Il fallait que je me défoule ! Ah si ! Ça n'arrêtera donc jamais ! Pas la peine de te mettre dans toutes tes étapes ! Alors ça te plaît chérie ? Alors au lieu de munitions les armes énergétiques utilisent l'énergie de votre gant via un câble ! Ouais ! C'est vraiment chouette ! Mais tu pourrais arrêter de tuer les gens ! Que veux-tu chérie ? C'est plus fort que moi ! Et c'est quand même, ok ? Ah c'est vraiment dingue cette histoire ! Alors... Amélioration d'Arsenal, on va regarder un petit peu ce que je peux faire... Ressources insuffisantes... Ok... Peut-être la lame, non ? Toujours pas ? Non, toujours pas ! Bon bah là je peux plus... Je peux plus faire grand chose ! Clairement ! Alors... Je vais comme tester ça... Oui ok, c'est l'énergie que j'ai en bas ! Et ça se recharge ? Oh c'est long hein ! Hu ! C'est un poil long ! Charles, pourquoi la borne de réparation intéresse Petroff ? Pourquoi ce dingue veut prendre le contrôle de Nora ? Il a pas besoin d'armes, si ? Ses robots se battent pour lui ! Ce traître a compris que face à des robots hostiles, les employés ont tendance à se défendre. Et que les soldats gardant le site chercheront toujours à se procurer de meilleures armes. Il a dû avoir peur que quelqu'un le trouve et la batte sans sommation, comme le chien qu'il est. Oui, c'est possible ! Quoi qu'il en soit, Petroff a réussi à mettre la main sur une borne de réparation. Mais les algorithmes de Nora ont été corrompus d'une manière abjecte. Le fils de pute ! A cause de lui, cette borne est devenue complètement dingue. Elle multiplie les allusions sexuelles et fabrique plus que de la merde. Et elle tue les gens ! Va-t-il donc falloir continuer sans armes ? Même pas grand chose, c'est mieux que rien. Je préfère affronter un robot avec un balai à chien en métal qu'à main nue. Donc voilà, on comprend pourquoi... On comprend pourquoi Nora... Donc le robot Nora est dans cet état-là. C'est un hack en fait. Voilà, c'est tout. Comme quoi... Pour éviter les polémiques, il suffit juste... De jouer au jeu. Vraiment. Ok, là j'ai un ennemi. Ok, ok, ok. Bon bah let's go. Je vais redescendre. Hop. Oui non, c'est la caméra ça. C'est même pas vraiment un ennemi, c'est juste la caméra. Ok. Donc, on va aller mettre ça. En voilà un autre. Et voilà, ça marche. On dirait. Hum hum. Fuck. Me suis bien loupé. C'est parfait. C'est parfait. Pas terrible l'arme. Peut-être en l'améliorant ça devient mieux, mais pour le moment, c'est franchement pas fameux. Je suis pas fan. Ça prend beaucoup d'énergie. Et ça produit pas grand-chose, je trouve. Mwerf ! Ok, on va reprendre ça. Oulah ! Oulah ! Alors, utilisez régulièrement la bande de réparation Noora et n'oubliez pas d'apprendre les compétences actives et d'améliorer vos armes pour pouvoir terminer les missions le plus efficacement possible. Et ça sent l'influence de cette chaîne off aplanée. Alors, où on est ? Voici les archives des semences. Le cœur du complexe Vabiloft. Des graines de toutes sortes de plantes sont stockées ici, afin de pouvoir être plus tard cultivées sur Mars ou sur la Lune. Et cette expérience unique risque fort d'être détruite à tout jamais. D'accord. Merci de sélectionner la procédure désirée. Capacité. On va regarder si j'ai des... Des capacités que je peux choper, là. Électrificateur, ouais. Ah, on peut faire... Ouais, personnage. Sanglier. Les améliorations successives de la combinaison augmentent votre santé maximale. Ouais, ok. Améliorations successives de taux de compression augmentent... Capacité de... Ouais, ok. Pourquoi pas. Second souffle. Hein. On va appliquer ça. Ah, c'est bien. On peut oublier comme on veut. Oh, génial. Si on a pris un truc et qu'on trouve que c'est flingué, au moins, on peut faire quelque chose, quoi. Oh, oui. Protection laser, ça, je prends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Resistance aux dégâts élémentaires, ouais. Ah, mais second souffle, je pense que je vais prendre ça. C'est très intéressant. Ok. Engelure. Ah bah, il nécessite 12. Ok. Ça, c'est pas mal. Télékinésie de masse. Projection de polymère. Eh, il y en a des trucs, quand même, mine de rien. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, compétences utilisées. Bon là, pour l'instant, j'ai surtout fait le personnage. En fait, mon but, ce serait d'améliorer le perso. Bien comme il faut. Et après, être tranquille, quoi. Ça, après, on fait les quêtes. On se prend même plus la tête. On sait qu'on peut y aller. On peut foncer dans le tas. Enfin, foncer dans le tas, on se comprend. Mais on peut y aller sereinement. C'est plutôt ça que je veux dire. Il y a un coffre, là-bas. Hop. Bon. Ok. Hop, ça, c'est good. Ok, j'ai un ennemi derrière. Non, là, c'est bon. Bah... Ok. Il est là. Salut, camarade. Merci. Bon, lui, il était... En vrai, quand ils sont un par un, c'est easy, quoi. Ah ouais, je peux taper deux esquives. Ouais. Toc. Toc. Oh, ça, ça va être le feu, ça. Moi qui aime bien... Qui aime bien rouler ou... Me barrer un peu comme je veux. C'est juste parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des petits coffres. Ok, on récupère. C'est perfect. Ouah, ouah, ouah la tourelle de caca, là. Oh, j'aurais du scan. C'est sûr que cela a bien cramé, Major. La ferme, Charles, j'ai pas le temps pour ça. What ? Je suis censé faire comment, là ? Ceux-là, ça le touche pas, en fait. Ah, là, je touche. Je vais rester là, alors. Ah, ah. Je l'ai eu ? Bon, lui, c'est OK. Bon, elle a tourelle, par contre. Mais oui, je suis bête. Si je fais ça... Non, ça marche pas. Ok. Résiste bien, hein ? Elle résiste bien. Ouais, il y a une caméra aussi. Ohlalala. Caméra de sécu, ok. C'est quoi que j'entends, hein ? Ok, bon. Il y en a un, il y en a encore un. C'est un délire. Je vous jure qu'il y en a encore un. Et lui, je peux pas le toucher d'ici. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Comment dire ? Des renforts. Ok. Ça, c'est good. Là, je suis passé. Alors, je dois aller là-bas. Mais je vais faire un petit tour ici. Parce que forcément, il doit y avoir des trucs. Peut-être intéressant. Un coffre là-bas. Ouais, en effet. Ouais, sur... Ah ouais, c'était derrière. Je me casse la tête pour rien, moi. Vraiment, ça, c'est mon gros problème sur les jeux. Qu'est-ce que je peux me casser la tête pour des... Des bêtises, quoi. Ah. Bien joué. Bien joué. Mais ouais, je me casse la tête des fois. Je cherche compliqué sur des trucs. D'accord. Je ne refuse jamais des petites phases de plateforme, mais là... Ah, oui, dans ce sens-là. Voilà. Ouais, mais pourquoi il grimpe, ce couillon ? C'est pour ça que ça ne peut pas aller, il grimpe. Ah, ok. Eh bien. Ok. Bon. Ce fut, ma foi, compliqué, mais... J'ai débloqué le plan du PM. Ça... Ça, ça fait plaisir. Et là, j'ai... Un technicien. Et là, j'ai une caméra de caca. Bon, je vais me choper le technicien d'abord. Eh, le techno ! Techno ! Toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Du 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 du. Oh, il m'a pas l'air... En forme, lui. Ah ouais, en effet. Il était pas... Il était pas en forme. On l'a connu plus en forme. Ah. Polymérisation. Récupérer sans geler. Ok. Ça, c'est good. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Évidemment. La base ? Non. Ok. Putain. Je l'ai pas touché, je crois. Si, mais pas aussi fort que je le voudrais. Purée, mais ils esquivent bien. Là. Calme-toi. Donc la caméra... C'est ok. Est-ce que je peux ? Allez, viens là. Je sais que ça les fait sortir. Donc ça, c'est rigolo. Eh, ça attaque ! On sait pas que ça tapait, ces petits machins. Jusqu'à maintenant, je m'étais jamais fait toucher. Ok, on dégage. On attend juste qu'il y en ait plus. Ça évite de se retrouver, hein. Ok. Il faut mourir maintenant. Ça, j'irai de mourir. Merci. Ok. Là... Donc là, j'ai une caisse au-dessus. Donc si... Ok. Il faut aller la récup, hein. Enfin, les récup, il y en a deux. Vraiment, me dites pas qu'ils ont fait ça. Alors qu'ils ont claqué un truc là-bas. Ah, ils sont capables, hein. Et je pense pas, je pense que c'est un peu loin. Non, je pense que c'est un peu loin. Hop, ça dégage. Ok. Est-ce qu'on peut entrer ici ? Non. Ouais, ça, je sens l'ascenseur qui arrive, là. Avec des robots. Ah, même pas. Étonnant. Oh, je le maintiens. Je me prépare à taper. Parce que je sais que je vais devoir taper. Je le sens. Ça se sent. Oh, je peux maintenir mon coup tout en... Oh, par contre... Là, j'ai failli faire une boulette... Monumentale. Voilà. Alors, je dois aller là-bas, mais je vais... Je vais faire un petit tour ici, quand même. Je dois pas faire... Je dois pas frapper, finalement. Ça ne me servirait à rien. Ok, j'ai de l'ennemi un peu partout. Ok. Ok. Je vois le délire. Voilà. Encore une fois, un exemple de pourquoi se casser la tête. Alors que tu peux faire très simple. Alors là, j'ai peur de sauter et de me ramasser en bas, quand même. Je vous avoue que je suis pas très serein, mais je la tente. Voilà. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Le coffre, là, il me rappelle un ennemi du... Des trailers. C'est rigolo. Oh, oh. Ok. Bon, la caméra est esquivée. Sacré complexe ici, hein, mine de rien. Ça paye pas de mine comme ça, mais... Oh, c'est quoi, ça ? A6 ? C'est ceux qui sont un peu plus forts, ça, non ? En gros, juste avant ceux avec leur tenue... Leur tenue noire, non ? Caméra de surveillance, là. Ok. Euh... Ouais. Là, on va sauter. Et on va passer ici, hein. Ok. Là, j'ai des coffres en masse. Est-ce que trop beau pour être vrai, tout ça ? Neuro-polymère et tout. J'ai ce qu'il me faut, quoi. Trop cool. Trop, trop cool. Là, ça passe ? Ouais, ça passe. Hop. Alors... En bas, j'ai des coffres, mais j'ai aussi euh... Il m'a vu ? Ah non, je croyais qu'il m'avait vu. Je suis dit, attends, attends, attends... Balèze, lui ! Ok. Ouais, lui, il est pas cool, hein. Après, moi, là, pour l'instant, je dois pas aller en bas. Je veux pas y aller non plus. Ça servirait pas à grand-chose. Par contre, ça... Il doit y avoir un intérêt. Il y a de très fortes chances. Ok. Petit coup de tyrolienne ici, visiblement. Wow, wow. Quoi, c'est un prospecteur ? Ah non, ça, c'est chiant, ça. Ça, faut l'éliminer, ça. Là, par contre... Faudra que je désactive la visée auto, hein. Parce qu'elle est pas précise du tout. Elle est cracra, la visée auto. Je vous le dis franchement. Ah ! En voilà un deuxième. Vous voyez, je dois toujours recorriger énormément. Alors que ça devrait pas arriver. S'il y a une visée auto, c'est une visée auto. Moi, je vais la désactiver, ce machin-là. Franchement, ça n'a... Ça n'a aucun intérêt ni aucun sens, donc... C'est bon, il n'y a plus, là ? On est tranquille. Donc moi, je dois aller là. Mais... Est-ce que j'explore pas un peu plus avant ? Je ne sais pas. Non, allez, on va y aller. Ergonomie des armes. Utilisez judicieusement toutes les ressources à votre disposition. Arme à énergie, arme à feu et arme blanche. Et donc là, je vais tomber sur un robot, quoi. Si je comprends bien. Ah ! Nora encore ? Ou c'est un robot classique ? Mystère. Alors, cartouche thermique, ouais. Ok, je veux bien. Est-ce que je peux ouvrir ça ? Non. Ok. Ressources, ressources, ressources. Là. C'est bizarre que ça s'ouvre pas, là. Accès autorisé. Alors, ressources suffisantes pour le goupil. Ah bah écoutez. Est-ce qu'on va pas se laisser tenter ? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça me plaît bien. Tchouc. Envoyé au stockage. Alors, consommable. Munition. Je peux fabriquer des munitions. Ça, c'est cool. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire, par contre. Visier cartouche. Améliorer. Et on va améliorer un peu le goupil. Ah, peut-être ça. Ça pourrait peut-être être intéressant. Peut-être assommante. Générateur d'IEM. Hum. Ouais. Canon. Standard ou émetteur. Ouais, ok. Chambre de circulation. Ah, permet de réduire la consommation d'énergie lors des tirs. Alors ça. Chut. Indispensable. Générateur d'IEM. Générateur d'IEM. Ah, pas assez de ressources, du coup. Et... Oui. Ok. Bon. Pour l'instant. On va en rester là. Ça me semblera pas mal, déjà. On est à combien ? 1h32. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et bah écoutez, on va, je pense, se quitter là-dessus. Ça me semble pas idiot. De toute façon, faut que je descende après. Ouais. Donc on va faire ça. On va se quitter ici, les amis. Je vais regarder à la fenêtre. Ça sera très sympa. Je vais donc vous dire à tout bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que cet épisode vous a plu. J'étais un petit peu fatigué, mais j'ai quand même enregistré parce que j'ai trop envie de continuer le jeu, tout simplement. Ciao, ciao. C'était OCRAD. Comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis, et à la prochaine. Sous-titres par Juanfrance